Léna, c'est la dixième année qu'on se retrouve dans la même classe. C'est la dixième année qu'on est dans la même classe, là je crois qu'on n'est pas loin de record. Léna Peter, c'est toujours amoureux alors ? Mais non, c'est de l'amitié et puis c'est très bien comme ça. On n'a pas l'âge d'avoir une relation amoureuse. Chaque chose en son temps, Mélodie. Philippe ? Présente. Sylvie ? Présente. Anthony ? Ouais, Anthony Lucky Killer, c'est moi. Peter ? Présente. Léna ? Présente. Mélodie ? Présente. C'est sûr, en tenu est dans la classe. Ah ouais, c'est vraiment pas cool, non ? Cette année, j'attends de vous beaucoup d'engagement. Beaucoup d'engagement. Ça me saoule en tenu dans la classe. Et donc vous allez toujours prendre des gens. Je vais désigner les groupes et vous aurez un mois pour faire votre recherche et la présenter à vos camarades. Terminons rapidement avant la sonnerie. Alors les trois derniers groupes. Les trois derniers groupes. Sylvie, Mélodie, Maria. Ensuite, Jordan, Maëlys, Esther. Et puis, Peter, Léna et Anthony. Tout le monde a été nommé ? N'attendez pas la dernière minute, hein, pour... ... pour... Anthony, remont ma trousse. Vous allez devoir faire le devoir avec Anthony. J'aurais vraiment pas aimé m'être à votre place, hein, en sérieux. Bon, regardez, pour ce travail-là, je suis rien. Je vais juste dire ce que vous avez préparé à la fin, puis voilà. Ne commence pas avec tes manières. Calme-toi, Peter. Je t'avais dit ça. Non, non, non. Mais ce gars-là, il se prend pour qui ? Il est toujours de faire des problèmes. Calme-toi, calme-toi. Apparemment, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes jamais d'accord. On se demande bien pourquoi vous êtes amis. Bon, ça suffit. J'en ai marre. Et puis, tu la défends ? Ne me vois plus jamais. Mais attends, je ne la défends pas. Profond. Dix ans d'amitié partie en fumée, gars, c'est à moi. C'est ce que tu crois, mais je ne vais pas abandonner. Je vais réussir à recoller cette amitié, ne t'en fais pas. Et en parlant de toi, tu ferais mieux de te mettre au travail, je pense. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est comme ça, tout le monde est croisé. Hé, je t'ai dit de ne pas me parler. Tu vois pas qu'on est occupé, là ? Oh, ok. Et puis... J'ai eu grave honte quand il m'a dit ça. Mais non, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire ? Ça fait trois jours qu'il n'avait pu me parler. T'inquiète, je vais lui parler tout à l'heure. Ok. Mais moi, un silence, s'il vous plaît. Et vous savez, là, tu dois penser... Et au fait, Toto, pourquoi tu parles pas à ma copine ? C'est quand tu te mêles, toi ! Je sais juste que l'amitié est parfois plus forte que les liens entre frères et sœurs. Ah ouais, tu as pris ça où ? Ben, rappelle-toi un cours de valeur biblique. Je crois que c'est Salomon qui avait dit ça. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. J'ai juste retenu que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Oui, mais un vrai ami est parfois plus fidèle qu'un frère. Bon, tu m'aggasses, allez. Non, mais... Mais, Léna, tu es en retard, pourquoi tu mêles ? T'inquiète, ça m'a fait plaisir. Au moins, ça m'a permis de te parler. Mais sache que ta réaction ne m'a pas plu l'autre jour. Où c'est dit non plus d'ailleurs. Le tabre t'a demandé pardon. Non, tu crois ? Léna, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Ouais, Fadi, on y va, on sera en retard. Et c'est ainsi que s'est achevée la seconde guerre mondiale. Merci pour votre exposé. Vous avez fait du bon travail tous les trois. Vous pouvez regarder vos places. Euh, attendez madame, je voudrais dire quelque chose à la classe. Ce travail en groupe avec Peter et Léna m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et pas seulement sur la seconde guerre mondiale. Leur amitié est vraie. Et cela m'a permis de prendre conscience que mon attitude a toujours créé des problèmes entre les gens et des mauvaises. C'est pour cela qu'aujourd'hui je m'engage devant vous. Je m'engage à changer et à débuter sur une nouvelle voie. C'est parti. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.